bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous dire que l'enlèvement de l'église est une hérésie cela n'aura pas lieu donc qu'est ce que l'enlèvement de l'église donc vous voyez sur ce graphique qui est bourré d'erreurs c'est c'est juste pour l'illustration mais ce graphique est fortement erroné donc l'enlèvement de l'église c'est à dire que certains courants évangéliques prétendent que ils seront enlevés au ciel et qui vivront le grand repas des noces donc ils seront au ciel et qu'ensuite ils retourneront sur terre pour peupler le millenium c'est à dire cette période de mille ans de l'ère de l'esprit saint et donc alors il ya un débat entre eux pour savoir quand aura lieu cet enlèvement nul ne connaît la date ni l'heure mais voilà est ce que est ce que l'enlèvement aurait lieu pour eux avant les tribulations pendant les tribulations ou après les tribulations sur ce graphique vous voyez que l'enlèvement est avant les tribulations de l'antéchrist donc voilà c'est ce que c'est que l'enlèvement alors première chose les évangéliques ne font pas partie de l'église car ils ne reconnaissent pas le pape ils ne reconnaissent pas les certains dogmes de l'église catholique comme par exemple l'immaculée conception de la très sainte vierge marie il ne communie en aucun cas la liturgie de l'église catholique il ne croit pas en la transubstantation donc il ne communie pas donc voilà il rejette le pape mais en fait le principal argument pour dire que l'enlèvement de l'église est une hérésie et donc n'aura pas lieu c'est que nulle part on trouve cette référence dans la bible absolument nulle part et je vous mets au défi de trouver des références bibliques qui parlent de l'enlèvement de l'église ceux qui prétendent qu'il y aura un enlèvement de l'église donc certains courants évangéliques se rapportent à deux passages dans la bible que je vais vous montrer et en fait ces deux passages parle non pas de l'enlèvement de l'église qui n'existera pas mais qui parle de de la montée au ciel des élus au jugement dernier c'est à dire lorsque le christ reviendra physiquement dans notre réalité il reviendra pour juger les vivants et les morts et et d'ailleurs son règne n'aura pas de fin et voilà donc il il mettra les élus au ciel donc qui seront élevés au ciel parce que le le ciel est en est en haut et l'enfer et le concile de l'église de 30 dit que l'enfer est au centre de la terre d'ailleurs il ya de la lave on voit ça avec les volcans donc le lac de feu dont parlent les évangiles est au centre de la terre et donc les damnés iront éternellement en bas donc dans le lac de feu souffrir éternellement et donc les passages donc je vais vous montrer les passages qui qui pour les évangéliques fait penser à l'enlèvement de l'église en fait c'est la parousie donc il ya la première lettre de saint paul au thessaloniciens frère nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance jésus nous le croyons est mort et ressuscité de même nous le croyons aussi ceux qui se sont endormis dieu par jésus les emmènera avec lui car sur la parole du seigneur nous vous déclarons ceci nous les vivants nous qui sommes encore là pour la venue du seigneur nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis au signal donné par la voie de l'archange et par la trompette divine le seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans le christ ressusciteront d'abord ensuite voilà il parle de ce passage là ensuite nous les vivants nous qui sommes encore là nous serons emportés sur les lieux du ciel en même temps que à la rencontre du seigneur ainsi nous serons pour toujours avec le seigneur réconfortez vous donc les uns les autres avec ce que je viens d'ailleurs donc en fait ce passage là qui enfin les évangiles que l'interprète comme l'enlèvement de l'isme en fait non c'est au jugement dernier les élus seront emmenés au ciel avec jésus pour l'éternité d'ailleurs nous serons pour toujours avec le seigneur donc ça ne colle pas avec leur version comme quoi ils seront enlevés ils auront au ciel et après ils retourneront peupler la terre au millenium ça n'a pas ça n'a pas de sens c'est contradictoire voilà nous serons enlevés mais au jugement dernier encore glorieux et nous irons siéger enfin nous irons au ciel avec le christ et deuxième passage là c'est dans mathieu 24 les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis telle sera aussi la venue du fils de l'homme alors deux hommes seront au champ l'un sera pris l'autre laissé deux femmes seront au moulin en train de moudre l'une sera prise l'autre laissé donc là aussi en fait on parle de la parosie du jugement dernier voilà c'est la vie du fils de l'homme c'est c'est pas c'est pas l'enlèvement de l'église jésus ne viendra pas enlever qui que ce soit malheureusement il faudra se préparer aux martyrs bon j'ai fait des vidéos là dessus mais je pense que j'en referai sur le martyr parce qu'en fait c'est pratiquement notre chemin de vie à à nous catholiques pour ce temps donc je pense que j'y reviens je reviendrai là dessus sur ce que dieu vous bénisse et à bientôt pour la prochaine vidéo